Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo sur les puissances, on va juste apprendre la même chose que dans la vidéo précédente, mais à l'envers. C'est-à-dire que là, on ne va plus avoir la puissance d'un nombre dans laquelle on doit déterminer ensuite l'écriture décimale, mais ici on va avoir l'écriture de la multiplication réitérée, il faut trouver la puissance. Donc c'est une vidéo très courte, puisque la définition de puissance, c'est exactement ça. Si je fais 5 fois 5 fois 5, ça nous donne 5 au cube, la puissance s'écrit en haut à droite. Si je fais moins 2 fois 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 moins 2, ça fait beaucoup, et bien vous voyez une grande ligne de calcul, ça peut se réécrire très simplement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2 exposant 6. On s'aperçoit que la notation dans ces cas-là est vraiment très pratique. Ça, c'est pour les puissances de nombre qui ne sont pas des puissances de 10. Quand c'est négatif, c'est pour ça qu'il y a des parenthèses. Alors, très exactement, on va différencier moins 2 puissance 6 et moins 2 puissance 6. Alors, moins 2 puissance 6, qu'est-ce que c'est ? Et bien, mon moins, il est tout seul, et ce qu'il y a à la puissance 6, c'est le 2. Donc, c'est moins 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. À faire bien attention entre là et là, moins 2 entre parenthèses puissance 6 n'est pas la même chose que moins 2 puissance 6. Là, ce moins signifie l'opposé du résultat 2 exposant 6. Mais pour les puissances de 10, qu'est-ce que ça donne ? Et bien, si j'ai... On l'a vu dans la précédente vidéo rapidement, en fait, sauf que là, on va le refaire à l'envers. J'ai 1 million. 1 million, il suffit juste de compter le nombre de 0 et ça va me donner mon exposant de ma puissance de 10. Si je fais 1, et bien 1, qu'est-ce que c'est ? Dans 1, il y a 0, 0. Donc, ça nous donne 10 exposant 0. Alors, on peut le voir différemment, 10 exposant 0 égale 1. D'ailleurs, on a aussi 3 exposant 0 égale 1. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est vrai ? Je vais vous l'expliquer rapidement ici. Je le fais, par exemple, pour 3, pour 10, c'est la même chose. 3 fois 3, c'est 3 au carré. 3 tout seul, c'est 3 exposant 1. Ah, ben tiens, regardez une dernière chose. Quand on a 3 tout seul, l'exposant, c'est 1 tout seul. Si vous n'avez pas compris ça exactement, je reviens là-haut. Voilà, regardez. C'est un peu comme pour les multiplications de nombres relatifs. On écrit 3 fois 3 fois 3 qui est égal à 3 au cube. 3 fois 3 qui est égal à 3 au carré. Pour passer de cette ligne-là à celle-là, j'ai divisé par 3. Et mon exposant a diminué d'un cran. Mon exposant diminue d'un cran parce que j'ai encore une fois divisé par 3. Et bien ici, mon exposant va diminuer d'un cran. À chaque fois, l'exposant diminue d'un cran. Et bien ça va nous donner 3 exposant 0. Et 3 divisé par 3, et bien ça fait 1. Ce qui explique que 3 exposant 0, ça fait 1. Et ce qui explique aussi le 10 exposant 0 qui fait 1. Et bien voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Alors peut-être une dernière petite chose sur les puissances de 10. Si je prends moins 10, mettons, au cube, et bien on sait que ça, ça fait moins 10 fois moins 10 fois moins 10. Donc le résultat, il sera négatif puisque j'ai un nombre impair de nombres négatifs dans la multiplication. On l'avait déjà vu dans une vidéo précédente sur les nombres relatifs. Et donc on va avoir moins quoi ? Moins 10 au cube. Moins 10 au cube, c'est-à-dire moins 1000. Puisqu'on sait que le résultat est négatif, et on fait comme s'il n'y avait pas de signe au moins quand on fait les multiplications de nombres négatifs.